Le masculin l'emporte-t-il sur le féminin ? Selon la grammaire académique française, oui. Mais qu'est-ce que ça dit, tout cela ? J'aimerais aujourd'hui que l'on parle de l'écriture inclusive. Un sujet qui pique, un sujet polémique, un sujet clivant. J'adore pouvoir aborder ce genre de sujet-là. Mais on va faire en sorte, comme d'habitude, de les aborder de la façon la plus ouverte possible en essayant de voir au maximum les différentes positions, justement. Qu'est-ce qui peut déranger ? Quels sont, justement, par rapport à l'égalité en tant que telle ? Comment, justement, le fait d'avoir une écriture inclusive peut nous faire perdre ce sentiment d'égalité, selon certains ? De l'autre côté, on se dit, non, au contraire, l'écriture inclusive va permettre d'inclure le sexe féminin qui est sous-représenté dans la grammaire française. Et là, ici, du coup, on va pouvoir rétablir une justice et, du coup, ramener une forme d'égalité. Donc, c'est marrant. J'ai utilisé volontairement, si y a mal, le même mot, mais pour deux postures bien distinctes. Et on va voir en quoi, justement, tout ceci est politique. Mais politique dans le sens du terme, on va dire, le plus premier. Et pourquoi, justement, ça clive autant. Donc, ça va être vraiment passionnant. On va vraiment être sur la partie psychologique, la partie sématique. Moi, j'aime les mots. J'aime beaucoup les mots. Et aussi, surtout, donc, cette partie sociologique avec la spirale dynamique. On va parler également de cela. Mais avant toute chose, avant de commencer et de voir vraiment tout en détail, je te souhaite tout d'abord la bienvenue sur ce podcast. Je suis Nico Pen, auteur, formateur, penseur. Ma spécialité, c'est la connaissance de soi et l'éveil, ou plutôt les éveils de conscience. Et donc, si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à regarder les liens dans la description. On est parti. Et vraiment, je vais essayer de le faire au maximum selon mes domaines d'expertise. Mais aussi et surtout, avec le plus de finesse et de justesse possible. Même si, bien évidemment, on est tous et toutes avec des biais sur qui l'on est. Donc, on ne peut jamais être totalement neutre. Mais vraiment, c'est là où je vais être plus en mode observateur. Et je vais essayer de le faire au maximum possible. Et d'ailleurs, pour te dire de toi, moi, déjà pour commencer sur l'écriture inclusive, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Par contre, et ça, c'est ma petite anecdote, sur une vidéo YouTube, une t-shirt, je me suis amusé à écrire deux vidéos sur lesquelles j'ai marqué Êtes-vous introverti ? Et j'ai marqué introverti avec I.E. Un autre terme, Êtes-vous introverti au masculin ? Introverti qui finit par I. Êtes-vous introverti au féminin ? I.E. Et c'est ça, en fait, l'écriture inclusive. C'est écrire de telle sorte qu'on va pouvoir s'adresser aussi bien au sexe masculin que féminin. Alors, on pourrait dire, la grammaire française dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Ce que j'ai dit en début de podcast. Mais c'est justement ça qui peut poser souci sur cette notion d'écriture inclusive. Enfin, en tout cas, avant d'aller jusque-là, juste une précision sur ce qu'est l'écriture inclusive. C'est un type d'écriture moderne, insistons là-dessus, qui consiste à justement rajouter des points, on va appeler ça le point médium, sur certains mots, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être aussi bien lus au masculin comme au féminin, avec finalement une conscience du lecteur ou de la lectrice. Si je dis, par exemple, nous sommes tous ensemble, eh bien, en écriture inclusive, je vais écrire nous sommes tous, toutes. Donc, du coup, ça serait tous, toutes. Donc, ça serait écrit t-o-u-t.e.s. Et donc là, c'est ce fameux point médium. De même, dans l'écriture inclusive, il y a aussi cette approche, cette notion qui est d'utiliser des mots qui puissent être le plus neutre possible. Par exemple, on ne dira pas les droits de l'homme, avec un grand H, on va y revenir d'ailleurs, sur cette terminologie-là, droits de l'homme, mais les droits humains. Parce que l'homme, avec un grand H, englobe l'homme et la femme, homme-femme, petit H, enfin homme-petit H, mais en même temps, ça met toujours la priorité sur le sexe masculin. Donc, il y a vraiment cette notion, cette recherche d'égalité et de, je dirais, d'adaptation à l'autre. Mais on va y revenir plus en détail. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi est-ce que ça dérange ? Et pour cela, je vais te raconter une petite histoire, très simple. Il y a un an de ça, ma mère est retombée, en farfouillant dans les affaires, elle est retombée sur un document civil de mon grand-père. Je crois que c'était, oui, c'était le document de mariage de mon grand-père. Et donc, parmi les témoins du mariage de mon grand-père, il y avait mon arrière-grand-père, de mon côté paternel. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père, mon arrière-grand-père et même mon père ont vécu, et même moi-même, tout jeune, on a vécu dans un petit village de 500 habitants. Et vraiment dans le petit village typique français. Et typique montagne, Pyrénées, pour être plus précis. Et ça m'avait marqué, cet acte de mariage, parce qu'en fait, sur la signature de mon arrière-grand-père, il y avait marqué une croix, un lien spécifié, ne s'est pas signé. Et derrière cela, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait ? Ça voulait dire tout simplement que mon arrière-grand-père ne savait pas écrire. Il ne savait pas ni lire, ni écrire, même, je dirais. Et pourquoi est-ce que je te conte cette petite anecdote ? Eh bien, pour parler justement de la langue française, pour parler de l'académie française, pour justement aller un petit peu plus en profondeur sur la langue écrite, et sur des aspects que l'on n'a pas tendance à voir, puisque finalement, aujourd'hui, l'écriture, la lecture, dans des sociétés telles que les nôtres, eh bien, c'est quelque chose, on va dire, l'analphabétisme est quelque chose d'assez spartiate, d'assez minime. Et le simple fait que tu écoutes ce podcast, ça veut dire que tu as été capable de lire le titre de celui-ci. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, effectivement, en France, comme dans diverses pays, pendant longtemps, il y a eu différents patois qui étaient présents, et progressivement, il y a eu une harmonisation de la langue avec ce qui est devenu la langue française. Donc, on retrouve ça dans tous les pays, par exemple, en Italie aussi, qui avait différents dialectes, et Dante avait écrit sur un langage populaire, par exemple, la Divine Comédie, qui est devenu plus tard l'italien tel qu'il était parlé. Et donc, avant cela, on utilisait la langue noble pour, justement, écrire des textes. Et la langue noble, c'était le latin. Et en 1539, François 1er décide de mettre en place un décret qui va remplacer le latin par la langue française. Et pourquoi le fait-il ? Eh bien, pour que celle-ci soit compréhensible par tous. Compréhensible par tous. Et c'est ce qu'on appelle, donc, le principe d'égalité. Plus tard, la langue a évolué, et à l'époque des Lumières, eh bien, les règles ont évolué au point que le masculin, donc on en vient à cette fameuse phrase, le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est là où notre, moi j'aime bien l'appeler, le troisième âge de l'académie française, sont là, justement, pour être garants de la langue. Alors, justement, j'utilise le troisième âge pas pour rien. Alors, bon, il n'y a rien de péjoratif, puisque de toute façon, on va tous, on va quasiment tous y aller au troisième âge. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'on a tendance à avoir, lorsqu'on voit l'académie française, c'est vrai qu'on voit des personnes assez âgées, et leur approche de la langue sont plutôt, on pourrait dire, quand on est un peu dans la vague de la modernité, plutôt rétrogrades. Pourtant, ils sont vraiment là pour préserver la qualité de la langue, pour éviter une détérioration de celle-ci. Et finalement, il y a certains mots qui nous semblent étonnants qu'ils ne soient pas encore adoptés par l'académie française, mais justement, ils vont atteindre peut-être une décennie, deux décennies avant d'intégrer des mots qui sont des mots qui sont utilisés couramment. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison simple, c'est l'effet de mode. Et à l'époque des années 70, on disait, quand c'était cool, on disait c'était bat. Aujourd'hui, plus personne ne dit c'est bat. Et il n'y a aucun intérêt de rajouter ça sur la langue française. Bon, comme tu as compris, moi j'adore les mots. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit plusieurs livres et que je me régale à écrire. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Et avec la PNL, j'ai découvert aussi une forme de langage qu'on appelle l'hypnose conversationnelle qui est aussi super intéressant sur un type d'écriture. Donc, on peut le voir sur Storytelling et autres. Donc, vraiment, il y a des choses très intéressantes sur l'écriture. Il y a, d'un côté, l'écriture qui est convaincante, qui va être de l'art de la rhétorique. Donc là, on va encore plus loin. Quelques millénaires en amont sur la rhétorique. Et de l'autre, il y a le côté grammatical. Donc, il y a vraiment deux choses sur la langue qui sont intéressantes. L'art rhétorique et l'art grammatical. Et finalement, si on revient sur cette loi et sur ce mot compréhensible par tous de 1539, on comprend que, déjà, il y a quelque chose qui peut déranger sur l'écriture inclusive. Et moi, je l'ai vu quand je me suis amusé à faire une vidéo YouTube « Êtes-vous introvertis ? » Je l'ai fait de façon un peu provocante pour voir ce que ça allait donner. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu droit à des réactions assez véhémentes en commentaire. qui a commencé par « T'as fait une faute sur le titre ? » Je lui ai dit « Non, c'est de l'écriture inclusive. » Et la personne savait que c'était de l'écriture inclusive. Et du coup, a renchéri, a dit « Oui, tu es tombé bien bas, patati, patata. » Et je l'ai fait sciemment pour voir en expérimentation sociale, pourrons-nous dire. Mais aussi pour une autre raison. Je vais en parler après. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas forcément agréable à lire. C'est perturbant. Et au-delà de ça, ça va à l'encontre à une forme de tradition. Et de... Certes, la langue se modernise. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas un cadre qui permet justement de rassurer, parce que l'idée du cadre, c'est ça aussi, c'est de rassurer, eh bien, ça peut partir dans tous les sens. Tu vois, par exemple, ici au Chili, il y a un mot qui est beaucoup utilisé, hélas, qui est le mot wea, wea, weon. Et en fait, c'est un mot qui, un peu un mot fourre-tout, qui fait pour dire tout et n'importe quoi. On va te dire, par exemple, oye weon, salut, salut mon pote. Mais on va se dire aussi, hé, Mila, est-ce weon ? Regarde cet idiot, regarde ce con. Donc d'ailleurs, le mot wea, weon, ça peut être apparenté au mot fuck en anglais, au mot putain, mais de façon beaucoup plus utilisée. Et finalement, on se rend compte que ce mot-là amène une forme d'appauvrissement de la langue. Et c'est dommage parce que justement, l'enrichissement de la langue amène à un enrichissement de la culture. La culture d'une personne ne fait pas son intelligence, on est d'accord, mais l'enrichissement de cette culture amène justement à cette ouverture de conscience. Rappelons ce que j'ai dit en avant, une de mes spécialités, c'est connaissance de soi et éveille de conscience. Donc il faut toujours aller dans ce sens-là. Donc on comprend que finalement, il peut y avoir une résistance au changement, mais une résistance qui est légitime parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de modernité, eh bien ça peut partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et encore une fois, qu'on soit clair, là ici, je suis en train de me positionner sur l'idée de, voilà, l'écriture inclusive peut être un peu dérangeante pour telle ou telle raison. En outre de cela, on avait vu cette notion de principe d'égalité. Je vais en revenir juste après. Je vais juste parler, pour finir, pour vraiment clôturer cette partie-là sur ce côté dérangeant de l'écriture inclusive. C'est aussi, il y a cette idée qui est que, ben, finalement, est-ce que ce n'est pas une forme de militantisme féministe extrême politique qui est là en jeu et qui essaye de finalement prendre le pouvoir sur ce qui est. donc il y a aussi la peur d'un changement, d'un basculement de repère ou d'une prise à partie par un mouvement politique. Et la réponse à cette question, c'est oui, il y a un aspect politique. Il y a un aspect politique et ça, justement, on va en repartiller dans la dernière partie. Et sur l'appauvrissement de la langue, toujours pareil, c'est aussi cette notion de langage. Par exemple, on peut parler du langage SMS. Mais le langage SMS, par exemple, eh bien, on voit que c'est un appauvrissement du langage quand on écrit c'est quoi, c'est espace quoi, K, O, I, ou qu'on peut voir sur certains commentaires c'est lié, il y en a une pléiade sur YouTube où le ce, c'est, c'est, c'est remplacé par le ce, s, e. Et finalement, quand une personne, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, moi je l'ai déjà vu en commentaire il y a plusieurs reprises, une personne qui justement est un peu à cheval sur l'écriture de la grammaire qui dit ah mais non, ce apprend à écrire le français et la personne en retour dit mais c'est pas grave on s'en fout c'est pas important et on voit qu'aujourd'hui aussi dans la culture moderne eh bien il y a beaucoup plus de tolérance à des fautes d'orthographe des fautes grammaticales aussi mais des fautes d'orthographe qui n'étaient pas présentes il y a 10-20 ans en arrière alors je fais mon vieux réac là ici mais en même temps je suis en train de parler d'une position de réaction et plutôt orientée traditionnelle ici mais je le pense clairement sur cette notion du langage et en même temps de l'autre côté j'ai envie de te dire ok mais l'écriture inclusive c'est pas le langage SMS qu'on soit clair c'est une sorte de nouvelle règle qui est présente et on va pas forcément sur un appauvrissement de la langue au contraire on va sur une modification d'adaptation demain on pourrait se dire le principe d'égalité dont j'ai parlé mais par exemple je parlais de mon arrière-grand-père et d'une langue compréhensible par tous et là on voit que l'écriture inclusive c'est un peu compliqué en termes d'écriture compréhensible par tous ok ça amène de l'égalité mais quand on parle de le masculin l'emporte sur le féminin alors j'avais vu cet argument ça m'a fait un peu bondir où une personne disait oui en termes de langue française le masculin l'emporte sur le féminin le masculin et donc là de dire voilà finalement ça a tendance à dire que finalement l'homme l'emporte à le pouvoir sur la femme et il y avait une espèce de comparatif rhétorique je vais dire le mot de merde qui disait ben oui quand on regarde sur les langues par exemple sur le turc et bien sur le turc on n'a pas de masculin et de féminin et pourtant ça n'empêche pas les inégalités hommes-femmes oui c'est vrai d'un côté mais c'est plus subtil que ça il faut aller un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus en intelligence et je te parlais en amont de langage de langage hypnotique en fait le langage la rhétorique en tant que tel a une influence qu'on le veuille ou pas les mots qu'on va utiliser ont une influence là en ce moment pareil je te reparle du Chili rapidement en ce moment il y a une grande une grande vote qui va se faire pour une nouvelle constitution donc ça c'est vraiment un gros sujet la constitution la constitution ancienne date de l'époque Pinochet et après donc il y a un nouveau texte et là on est dans le vote qui va dire approbation ou rejet du texte et j'ai pu voir des communications publicitaires sur telle ou telle partie où finalement en filigrame le mot par exemple rejet a été utilisé de façon plus forte mais vraiment dans la sémantique du texte quoi genre par exemple dans la population on peut retrouver un certain rejet d'une caste de cette population là et un rejet de ceci cela et après la personne va vendre le rejet de la constitution donc on voit que ce mot est glissé subtilement ça et là pour influencer et aller vers plutôt un rejet donc ce type d'utilisation du langage pour finalement parler à notre inconscient qu'on le veuille ou pas que ce soit fait sciemment ou pas et bien ça influence c'est un fait donc là on pourrait se dire alors si le masculin l'emporte sur le féminin ça peut déranger et là on va aller plutôt sur la partie qui va aller sur le côté orienté oui à l'écriture inclusive ou du moins les raisons qui pourraient nous faire tendre vers l'écriture inclusive et ce qui est intéressant c'est qu'en fait donc comme je l'avais expliqué cette fameuse phrase cette fameuse règle de grammaire elle date du siècle des lumières qui sort de l'obscurantisme dogmatique de l'église alors tu vois je le dis avec avec des mots avec une certaine forme d'émotion parce que je trouve qu'il y a une certaine il y a une vérité derrière mais en même temps il y a un autre dogmatisme qui est né derrière dont j'ai parlé sur d'autres podcasts un indice matérialisme et et donc en fait il y a un de ces personnes un de ces personnages clés qui disaient le masculin est un genre noble ok on va le répéter le masculin c'est le genre noble bon il y a il y a 10 20 30 ans en arrière ça n'aurait pas choqué mais si on va un peu plus loin si on va creuser masculin c'est un genre noble qu'est-ce que ça veut dire du féminin c'est quoi le 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 pendant opposé de la noblesse puisque si le masculin c'est le genre noble le féminin c'est l'opposé de la noblesse et un des antonymes de noble ça peut être familier ça peut être la plèbe la plèbe on peut voir que c'est un mot qui qui peut avoir une une connotation qui qui n'est pas forcément positive on peut aussi avoir le mot ville si c'est noble c'est pas noble c'est ville donc le féminin c'est le genre ville c'est ça c'est le genre plébélien c'est le genre familier et là on se rend compte que déjà cette 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 base sur la grammaire française a été orientée vers une posture qui est une posture plutôt misogyne clairement et de l'autre côté on peut constater que certains courants on va dire un peu extrêmes ou certaines personnes qui sont sur des mouvances féministes extrêmes je pense par exemple à cette chère Marlène Chapia que je porte au plus profond de mon coeur et bien on a l'opposé de la misogynie mais en même temps c'est la même chose qui s'appelle la misandrie donc un autre terme la haine des hommes mais bon bref pour en revenir à ça c'est que là on se rend compte et d'ailleurs c'est intéressant c'est qu'on a un extrême d'un côté un extrême de l'autre et va-t-on arriver à aller trouver l'équilibre et je crois que justement le but du jeu c'est d'arriver à trouver une voie plutôt médiante sur cela mais en l'occurrence est-ce que justement le point médian de l'écriture inclusive est la voie médiante alors l'idée clé de l'écriture inclusive c'est justement d'amener cette égalité et là on comprend que cette égalité là comme je l'ai dit par rapport au mot par rapport au langage par rapport au côté hypnotique que l'on peut avoir sur les mots et bien ici on trouve justement des éléments qui vont nous amener vers justement un langage qui soit plus pur et également j'avais parlé aussi de ce mot par exemple l'homme avec un grand H et l'idée de l'écriture inclusive ça va être d'amener des mots qu'on appelle des mots épicènes c'est à dire des mots qui soient invariables que ce soit masculin et au féminin pour exemple les droits de l'homme et bien on va les appeler les droits le droit humain et moi j'aime bien ce mot j'aime bien ce mot droit humain parce que le mot homme avec un grand H m'a toujours dérangé pour une raison simple c'est que ça peut ça peut confondre est-ce que c'est est-ce qu'on parle d'homme parce qu'on parle des humains est-ce qu'on parle d'homme parce qu'on parle d'un homme et d'ailleurs si on regarde sur d'autres langues si on parle sur la langue sur l'espagnol sur le castellan le mot les droits de l'homme ça se dit derecho humano donc droit humain human rights in english donc là aussi on est sur sur finalement les droits humains on est vraiment sur ces fameux mots épicènes et d'ailleurs puisqu'on y est bien allons voir du côté des autres langues qu'est-ce qui se passe alors tout d'abord je remercie justement pour ça Nathalie Gerold donc élève de la spirale de la formation votre spirale dynamique qui justement nous a apporté cette info complémentaire sur l'allemand qui est une langue que je ne connais absolument pas qui nous disait qu'il y a une écriture inclusive qui se met en place en mettant en majuscule la dernière lettre afin de justement pouvoir parler au masculin et au féminin bon je ne vais pas aller plus dans les détails parce que là ça sort vraiment totalement de mon cadre je suis vraiment totalement ignorant sur cette langue par contre une autre langue que je connais c'est l'espagnol et l'espagnol c'est intéressant parce qu'on a aussi cette notion d'écriture inclusive à double titre déjà on a sur l'écriture écrite donc par exemple on va prendre le mot tous dont on avait vu en français on va dire todos todas et ce qui est génial c'est qu'il y a une lettre qui permet de faire un O et un A à l'écrit c'est quoi ? c'est le fameux arrobas regarde le sigle arrobas sur ton clavier tu vas voir que tu as le A donc tu peux faire todas et en même temps ça fait une espèce de O todos et cette écriture inclusive est beaucoup beaucoup plus utilisée à l'écrit qu'en France pour la simple et bonne raison que c'est plus pratique et c'est plus facile à lire c'est ça aussi un autre sujet maintenant ça va plus loin sur la langue sur l'espagnol en particulier puisque donc là on a parlé beaucoup du langage écrit de l'écriture inclusive à l'écrit mais il y a aussi une volonté pour certains d'ailleurs c'est marrant qui vont être plus sur une position une posture plus clivante plus extrême généralement on va avoir une tendance politique qui va être plutôt à gauche on va en reparler de la politique tout à l'heure qui va être plus orientée sur modernité sur des droits des minorités donc clairement on est sur plutôt une position politique à gauche et plus encore sur un niveau d'évolution en termes de spirale dynamique qui est le vert d'ailleurs je t'ai parlé à plusieurs reprises de spirale dynamique regarde les liens en description tu pourras en savoir plus avec une série de vidéos gratuites sur la spirale dynamique je t'invite à regarder ça et ainsi que tout le travail que je fais notamment les cours que je donne chaque semaine que sur les chemins de la connaissance de soi pareil le lien est en description on revient sur le sujet donc à l'oral il va y avoir quelque chose qui va se rajouter pour certains qui vont avoir une approche plus radicale de l'écriture inclusive et cette approche radicale d'ailleurs de l'écriture inclusive entre parenthèses correspond plus à la typologie de personnes qui vont utiliser en général l'écriture inclusive en France pour donner un petit peu une posture parce qu'en fait en français encore une fois le point médian c'est quand même quelque chose qui est qui est quand même difficile au départ à lire qui demande à s'habituer et donc c'est là où ça demande un effort complémentaire et où c'est une prise de position plus forte c'est pour ça d'ailleurs quand j'avais fait ce titre là ça avait été plus radical bon on revient à l'espagnol donc on a vu le todos avec le todos todas qu'on le voit ou on voit avec le arrobas qui est beaucoup utilisé qui est très facile et qui ne va pas beaucoup choquer par contre à l'oral on va avoir certaines personnes qui vont dire todes c'est à dire on va utiliser le e à la place du o ou du a pour définir les hommes et les femmes par exemple au lieu de dire tous les élèves todos los alumnos on va dire todes les alumnes c'est un peu bizarre et c'est un peu bizarre et ça peut choquer et c'est là où on arrive à un point qui d'un côté est aussi le point faible de l'écriture inclusive c'est que ça demande une adaptation et on n'a pas forcément envie on a toujours une résistance au changement plus encore lorsque l'on ne trouve pas ce changement légitime mais aussi lorsque l'on ne trouve pas ce changement utile c'est à dire que le sujet ne nous concerne pas et là on va se dire ouais ok c'est pas voilà il y a d'autres choses à gérer il y a quand même d'autres sujets plus importants et dans un certain sens c'est vrai dans un certain sens c'est vrai il y a d'autres sujets qui mériteraient plus notre attention aujourd'hui que celui-ci sauf que pourquoi celui-ci mérite notre attention parce que justement il va susciter une réaction émotionnelle il va renvoyer à une vision du monde qui peuvent être plus il va renvoyer à des visions du monde qui peuvent être très frontales très opposées et c'est ça aussi le le dernier sujet et on va vraiment arriver sur cette dernière partie c'est que finalement tout est politique c'est que oui c'est un sujet politique clairement clairement et plus encore l'écriture inclusive est un instrument politique il y a un an en arrière un projet de loi a été fait en France pour interdire l'écriture inclusive de façon claire sur les documents publics ce qui veut dire en d'autres termes que voilà et d'ailleurs c'était parce que justement une mère avait décidé de transformer tous ces textes en écriture inclusive qu'à l'époque alors je sais plus je sais plus qui c'était je crois que c'était bon c'était le gouvernement le gouvernement le gouvernement Macron qui a décidé de mettre en place une série de députés qui ont décidé de mettre en place de faire passer cet amendement là et c'est marrant c'est toujours se poser la question pourquoi c'est fait à quel moment surtout à quel moment c'est fait et donc ce genre de sujet là va monopoliser l'actualité parce qu'il va être clivant et pourquoi il va être clivant pour plusieurs raisons la première c'est que un ça concerne tout le monde qu'on le veuille ou non ça nous concerne à tous c'est à dire ça nous concerne dans le sens où l'écriture inclusive peut arriver elle est déjà là donc on va s'y confronter on peut s'y confronter et dès là il y a vraiment deux postures qui sont présentes c'est il y a une posture oui c'est même trois oui c'est génial ça va nous permettre d'évoluer et d'avoir plus d'inclusion pour les femmes qui justement ont payé cette on va dire tout cette toutes ces ces siècles de patriarcat et c'est vraiment le cas quand on regarde d'un point de vue de la spirale dynamique on se rend compte que la force du niveau rouge qui est un niveau quand même bas de la spirale dynamique qui est encore présent c'est pour ça que dans certains pays on retrouve justement les droits des femmes tellement bafoués donc on a un niveau rouge après on a eu un dogmatisme bleu qui est arrivé donc le niveau d'évolution suivant la société qui a établi des lois des normes des règles pour structurer la société un avec ce fond de rouge et de patriarcat derrière donc progressivement après on est arrivé sur les libertés individuelles sur le niveau orage et après on arrive sur des niveaux de recherche d'inclusion des personnes qui sont mis plus sur le banc de la société qui est sur le niveau vert c'est une très très grosse simplification que je fais ici de la spirale dynamique c'est pour ça que je t'invite à suivre un peu plus en détail ce sujet et mais en tout cas là il est clair que voilà c'est un sujet pour revenir à l'idée qui nous concerne à toutes et tous et de là il va y avoir plusieurs plusieurs postures il y a la posture qui est ok c'est bien ça demande un effort c'est pas facile mais en même temps moi j'accepte les personnes qui vont utiliser l'écriture inclusive je vais l'utiliser ou je vais pas forcément l'utiliser mais voilà je trouve qu'il faut y aller de l'autre côté il y a ceux qui vont dire non malheur sacrilège et là on est en train de de rendre d'appauvrir la langue française on est en train de la de la dévoyer et ici ça va être un mouvement de résistance face à une certaine forme de changement on le voit chaque changement de société il suffit de regarder par exemple le mariage pour tous ou d'autres lois qui ont été présentes à quel point mais justement ça a pu amener des situations clivantes et à côté il y a ceux qui sont un peu on va dire au milieu ou qui disent moi je m'en fous c'est pas moi je m'en fous et et les trois postures sont se légitimisent clairement clairement et en fait ce qui est malheureux c'est que sur ces trois postures généralement ceux qui vont parler le plus comme toujours ceux qui vont parler le plus ce sont les personnes qui vont être dans les extrêmes et d'un côté on va avoir un extrême qui va être plutôt proche de la misandrie où on va être sur une véhémence qui peut être très forte sur ce côté là et en même temps cet extrême là va être une minorité mais une minorité qui parle beaucoup de l'autre côté on va avoir une autre minorité qui va être sur le pendant opposé qui va être une minorité qui va être plutôt on va dire fondamentaliste dans sa perception plutôt moi j'aime bien parler de alors on parle on va retrouver surtout dans des postures politiques surtout des postures de on va dire entre la droite et l'extrême droite on va plutôt être sur des approches plus puritanistes comme on peut voir par exemple aux Etats-Unis des sur sur ces cultures là et là où on va on va protéger la tradition à tout prix je me rappelle de Christine Boutin je ne sais pas si tu te rappelles je ne sais pas ce qui me fait penser à ça typiquement c'est l'archétype de de ce de ce type de de personnalité là et et là vraiment je ne parle pas d'extrême droite je parle vraiment vraiment juste à la limite entre entre la droite et l'extrême droite on est plus là dessus mais en même temps enfin voilà ce que je veux dire derrière c'est que il va y avoir une polarisation et souvent c'est les extrêmes qu'on entend de plus et comme les extrêmes sont très caricaturaux dans leurs approches il suffit de regarder par exemple il y a une personne qui est très connue qui d'ailleurs est dans cette mouvance là qui est aux Etats-Unis qui est Jordan Peterson un type qui a une très grande culture et typiquement ce gars là qui d'ailleurs parlant de cette posture là aussi on pourrait mettre Eric Zemmour si on parle de la politique française et Jordan Peterson pour revenir à ça c'est un type qui typiquement qui fait son fond de commerce et qui a atteint sa célébrité par justement une posture qui est assez extrême et donc clivante et donc du coup il fait beaucoup plus parler de lui et cette mouvance là c'est une mouvance qui est généralement encore une fois c'est une généralité qui est orientée vers la tradition donc là on va retrouver plutôt une mouvance qui va être sur le bord si on prend sur l'échiquier politique vraiment beaucoup beaucoup plus à droite dès qu'on va pencher beaucoup plus sur la droite on va être beaucoup plus sur la tradition encore une fois c'est une généralité il faut mettre la subtilité derrière mais on va dire une partie de la droite va être plutôt sur cette tradition et la tradition est nécessaire parce qu'elle permet de préserver la sécurité et d'éviter une forme de dégénérescence dans la société de même de l'autre côté si on regarde des mouvements qui vont être plutôt orientés sur la modernité sur l'amélioration de la société l'évolution des mœurs sur l'ouverture sociale et bien là on va avoir plutôt une orientation qui va être encore une fois généralité tu sauras prendre les mesures par rapport à ce que je dis plutôt à gauche et c'est là où je veux dire oui c'est un sujet politique c'est un sujet politique c'est un sujet de société c'est un sujet qui nous renvoie à notre perception de la réalité de la société j'ai fait un lapsus parce que je veux dire société je dis réalité mais c'est ça c'est perception de la réalité et donc on est vraiment entre ces deux sujets c'est vraiment ces deux nuances qui sont d'un côté la modernité et de l'autre la tradition et est-ce que il n'est pas possible de mettre un peu de modernité tout en préservant la tradition ou de préserver la tradition et d'amener une sorte de modernité parce que c'est ça aussi le point clé c'est que on a parlé de l'académie française je vais le redire le troisième âge de l'académie française mais ces gentils monsieur ces gentils madame qui préservent la langue française ils sont aussi là pour la faire évoluer et certes ils sont l'un et comme je l'ai dit en amont c'est aussi leur raison d'être ils sont l'un sur l'évolution mais la langue évolue et ça c'est indéniable c'est inarrêtable les sociétés évoluent les langues évoluent parce que elles sont intimement interconnectées et ça c'est vraiment à prendre en compte et moi tu vois par exemple l'écriture inclusive ne me choque pas jusqu'à un certain point tu vois par exemple si on parlait en espagnol du fameux todes avec le e là ça mérisse un petit peu plus les poils mais ça me choque pas pourquoi parce que je me rappelle il y a 11 ans 12 ans en arrière quand j'ai commencé mon activité que j'écrivais mes premiers mails j'avais vraiment ce souci lorsque j'écris un mail à ma liste mais je me suis toujours focalisé à me dire j'écris à une personne en particulier certes c'est aujourd'hui plus de 20 000 personnes qui reçoivent mes mails mais je sais que chaque personne va le recevoir de façon individuelle c'est pas à un groupe que je parle c'est à une personne en particulier ça ça a toujours été ma posture c'est aussi pour ça que j'emploie beaucoup le tutoiement et ça aussi c'est un vrai sujet tutoiement vous voiement et qui est un lien avec tradition modernité justement et pour en revenir sur l'écriture en fait moi je m'en sur les premiers textes je faisais comme certaines personnes ont fait quand j'écrivais toutes tous toutes j'écrivais t-o-u-t entre parenthèses e-s donc au lieu de mettre les fameux points médias je mettais les parenthèses quand je je devais faire un féminin par exemple et et e et e le e je le mettais entre parenthèses mais je le mettais entre parenthèses parce que pour moi ça semblait logique de me dire voilà il y a il y a des personnes dans mon audience d'ailleurs il y a beaucoup plus de femmes dans mon audience que d'hommes et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai cité tout à l'heure donc une de mes élèves Nathalie qui disait sur ses clients sur les personnes qui elle suit elle a pris le parti d'écrire tout au féminin parce que 80-90% de son audience est féminine et donc elle a pris ce parti là et et prendre le parti de la majorité alors ça aussi on pourrait c'est vraiment des sujets de réflexion mais je trouve que c'est intéressant aussi je trouve que c'est c'est une posture qui est intéressante alors qu'est-ce qui est le mieux utiliser l'approche le masculin à la porte sur le féminin utiliser l'approche de la majorité mon public c'est plutôt des femmes donc je vais plutôt parler au féminin utiliser l'approche de l'écriture inclusive ok ça va inclure tout le monde mais en même temps on voit comme j'ai pu l'expérimenter sur des titres de vidéos que ça peut être très que c'est clivant donc ça peut déranger finalement certaines personnes et c'est là que ça ça devient un peu subtil complexe ça peut déranger des personnes et le but de l'écriture inclusive c'est d'inclure donc comment peut-on parler d'inclusion si finalement certaines personnes se sentent exclues et c'est là que viennent toutes les limites et les subtilités de ce fameux niveau vert de la spirale dynamique sur ces notions d'inclusion quelle est la réponse à tout ça mais j'en s'effitre rien j'ai envie de te dire pour la simple et bonne raison que finalement chacun va avoir sa propre perceptionnalité chacun va avoir sa propre vision moi vraiment mon but au travers de ce podcast au travers de mon travail c'est pouvoir t'ouvrir au maximum sur les différentes nuances que l'on peut avoir et une ouverture de conscience bien sûr ben voilà il y a un côté il y a un autre côté il y a une troisième posture que généralement on ne voit jamais et moi ben j'ai pas besoin de me positionner à fond à gauche à fond à droite à fond au milieu je peux très bien avoir une certaine ouverture qui dit ok c'est là c'est présent ça peut déranger peut-être qu'il faut que j'aille contre peut-être pas mais quel que soit mon choix quelle que soit ma relation par rapport à ce qui est et ce qui va changer parce que de toute façon la société évolue dans un sens ou dans l'autre qu'on le veuille ou non on a notre part on a notre part d'action d'ailleurs c'est ça est-ce que c'est ton combat pour toi ou pas est-ce que tu veux participer à ce combat ou pas moi personnellement je sais que ça c'est un sujet qui m'intéresse c'est un sujet qui parce que j'adore les mots j'adore l'écriture comme je t'ai dit en même temps je suis ouvert je ne serai pas et ça moi vraiment même si je devais vraiment aller plus loin sur ma perspective pour moi c'est une ma ma mon souci ce serait plus celui d'une forme de clarté on pourrait se dire ben oui ben du coup ça ne va pas aider l'écriture mais non c'est pas ça une clarté et de fluidité en termes de communication donc tout ce qui peut aider à la communication va être le sens qui me semble le plus le plus naturel et et là ici ça implique beaucoup de paramètres c'est à dire impliquer une communication fluide ça veut dire aussi que effectivement inclure que l'autre se sente inclus lisibilité effectivement maintenant est-ce que une incommodité temporaire ben on s'adapte à tout on s'adapte on s'est adapté à deux décennies d'évolution de boom technologique avec internet incroyable donc et sans parler de la pandémie aussi après derrière donc on a une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut imaginer maintenant est-ce que c'est ce qu'on veut en termes de société ou pas moi personnellement j'allais te dire le cette idée le masculin l'emporte sur le féminin le masculin est un genre noble ça c'est un principe de base qui me dérange clairement maintenant de l'autre côté j'ai pas envie d'aller sur l'autre extrême de d'aller sur une forme de d'extrémisme d'intégration qui finalement peut amener à une forme de rejet de ceux qui ne sont pas dans cette approche là c'est là où on voit que tout est que c'est super complexe ce sujet là et et je me rends compte tu vois en te disant ça que en donnant en plus ma posture ben finalement c'est moins intéressant que les tous les on va dire toute la perspective qu'on a pu voir en amont ce qui veut donc dire que je vais m'arrêter là sur le podcast comme tu auras compris voilà en tout cas j'espère que ça aura pu t'ouvrir un maximum sur d'autres perspectives d'autres façons de voir ce sujet là d'enrichir enrichir alors je ne dirais pas le débat parce que le débat c'est souvent une défense d'idées d'opinion d'enrichir la discussion et l'ouverture vers une et la réflexion surtout la réflexion sur ça j'espère que tu as aimé si tu veux aller plus loin sur mon travail et bien je t'invite à regarder les liens dans la description et qu'à t'a nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet sur quoi ce sera je ne sais pas comme d'habitude ça sera la surprise et c'est toujours bien les surprises à très vite ciao